Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Venez plus loin que les cœurs, les vrais penseurs, Bienvenue à cette autre émission de Puisqu'on est réveillé, Édition du jeudi 11 avril 2024, Volets médias sociaux, parce qu'on était à la radio, Et justement, on doit interrompre quelques instants l'émission à la radio, le temps de faire une pause interdite. Donc, cette émission est une présentation de Daniel Pilon et son alternative Internet avec le réseau ACN. Les frais d'activation, Mesdemois, Messieurs, du géant associé à ACN sont à zéro dollar pour une période indéterminée. Si vous voulez faire un changement avec votre Internet et vos téléphones mobiles et faire affaire avec une nouvelle entreprise, une bouffée d'air frais dans la téléphonie et dans l'Internet au Québec, une compagnie qui prend de plus en plus de place, passez par le lien danielpilon.acn.ibo.com et n'oubliez pas de donner mon numéro de représentant quand vous allez vous rendre au numéro de téléphone et vous faites une pierre trois coups, vous enlevez de l'argent des gens qui ont des compagnies médiatiques qui nous ont chitués à temps plein pendant trop longtemps, vous aider Daniel Pilon et vous encourager une compagnie qui n'aurait fait de mal pendant la crise COVID avant et après. Donc, c'en est fait pour la présentation de l'émission. On repart à la radio. Un bonjour à la radio. Donc, on est en début de live ici et on va aller saluer les gens. On a Mélanie, ici, notre chaîne Garn, officielle, qui est toujours en poste. On va dire, on va prendre le temps de dire des beaux bonjours. Bonjour Christine, comment allez-vous? Lucie, Lucie in the sky. Et moi, je fais de l'argent. Ben oui, Paige GM, imbécile heureux. Ben oui, mon imbécile. Ben oui, il faut que je fasse de l'argent pour continuer mon show. Il faut que je fasse mes paiements à cette petite carte. Ça, c'est le genre de beaux os qui a encore trop sur les médias sociaux. Paige GM. Un esti de casse de bain. Et toi, tu fais de l'argent. Ben oui, il faut que je fasse de l'argent pour payer mon épicerie, payer mon auto, faire mon paiement d'hypothèque. Donc oui, il faut que j'aille chercher une croûte, que ce soit avec Liv Gould, que ce soit avec les Tower Garden, que ce soit avec ce que je ne peux pas parler à la radio. Est-ce que tu as imbécile? Je m'excuse, mesdames et messieurs. Je suis dans l'amour. Je veux être dans l'amour. Mélanie, toi, tu me bloques ça, s'il te plaît. C'est ta mission aujourd'hui, là. Paige GM. Cet imbécile heureux, là, tu le bloques. OK? Moi, je ne suis plus capable. Donc, Mélanie, c'est clair? Bon, OK. J'en ai assez attiré vers le bas. Je m'excuse. Je tiens à m'excuser, mesdames et messieurs. C'est ça être attiré vers le bas. C'est pendant ce temps-là, tes vibrations sont sociaux parce que tu n'as des beaux. C'est pour ça que je disais à Mélanie, tu bloques. Je ne veux plus le revoir. Des fois, je m'excuse avec Mélanie parce qu'elle a un petit côté défenseur du peuple et il y a un petit bout que... On ne peut pas être 100% pareil. Il y a un petit bout que j'ai de la misère à faire comprendre. Mais ça, des beaux os de mer, je n'en veux plus. OK. Bonjour, Lynn. Ceci n'est pas une nouvelle demande d'amis privés. Je ne sais pas c'est quoi, ça. Bonjour, Sophie. Tant de quoi, ça, Sophie, comme prénom? M. Valois, généreux donateur. Un homme dont j'ai vu passer les virements pendant longtemps. Il y avait une place au ciel, M. Valois. Il y en a-t-il un autre qui veut me baver que je vais peut-être faire de l'argent s'il y en a un qui s'avonne avec la compagnie que j'ai mise dans la description que je vais mettre dans la description après. Il y en a-t-il un autre beaux os qui veut me baver? Ah, oui. Reste dans les autres vibrations. C'est extraordinaire. Bonjour, Colette. On va changer de vibration. Vous avez bien, Colette? Ça, on ne s'est pas vu souvent. Daniel. C'est un lapin, ça? Lapin de pâte, un lion. Sylvain. Allons voir si le vin est bon. C'est un jeu de mots. Salut, Patrice. J'aime ça les gars avec les lunettes fumées. C'est des mâles alpha. Marie-Claude, bonjour. Ça va bien? Good. Bon. Je vais prendre mon café. Tout va trop vite. On parlait un petit peu de la Banque du Canada, une petite affaire. parce qu'ils ont encore annoncé qu'ils vont continuer de vous saigner. Ils ne veulent pas baisser les taux. On le sait. On le sait. Juste les médias regardent encore aujourd'hui. Le Journal de Montréal encore disait « Ah, mais là, il y a un espoir. » C'est tout le temps pour vous mélanger. Là, ils vont vous parler de baisse de taux pendant un mois de temps. Puis là, au début juin, la prochaine assemblée, ils vont dire « Ah, non, on ne baisse pas les taux. » Ça fait qu'ils ne font que ça. Vous commencez à comprendre la game? On va aller voir quel bullshit ils racontent aujourd'hui. Hier matin, dans le communiqué officiel, est-ce que je suis bien placé? On va aller comme ça? Comme ça, c'est-tu bon, ça? On va aller comme ça. Ça tourne peut-être? Je ne veux pas que ça tombe. La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle maintient le taux cible de financement un jour à 5 %. Le taux officiel de ce compte demeure à 5,4 %. Le taux de rémunération des dépôts à 5 %. De même, la Banque poursuit sa politique de resserrement quantitatif. Hey, ça vous rassure-tu, ça, qu'ils poursuivent leur politique de resserrement quantitatif? La Banque s'attend à ce que l'économie mondiale continue de croître à un taux de 3 % et à ce que l'inflation baisse graduellement dans la plupart des économies avancées. Ben, oui, ben, ben. L'économie des États-Unis s'est encore une fois révélée plus forte qu'anticipée, soutenue par la résilience. La résilience. Pendant qu'il y a un jeune qui est installé chez nous, qui regarde... Prenne une photo, tu fais avant, ben. Les jeunes apprennent encore ça, c'est bon. L'économie des États-Unis s'est encore une fois révélée plus forte qu'anticipée, soutenue par la résilience. Je suis pas capable. Je suis plus capable de la résilience. Je vais vous montrer que ça a l'air à matin. Attends une minute. J'espère que ça prend. Ah, c'est la crème. Bon, 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 bon. Démarrer la caméra. J'suis-tu revenu? C'est pas la bonne, celle-là. J'ai une part l'autre. Quoi qu'elle a planté? Je vais juste vous montrer le bord de l'eau. C'est blanc un peu ce matin. Y'a pas beaucoup de bleu. C'est comme un matin blanc. Tout est blanc. De temps en temps, il y a des gens qui marchent. C'est blanc comme petit blanc Richard. Alors, attendez une minute. T'en vas-tu? OK. On parlait de la Banque du Canada avec leur communiqué officiel que je vais vous vulgariser. Donc, on disait, il parle de résilience avec l'économie américaine, soutenue par la résilience et la consommation ainsi que par les dépenses robustes, robustes des entreprises et des administrations publiques. Il y a eu des dépenses robustes qui me font rire. La croissance du produit intérieur brut américain devrait ralentir durant la deuxième moitié de l'année mais rester supérieur à la prévision de janvier. Selon la projection. C'est tous les autres qui s'amusent, qui jouent avec tout ça. Selon la projection. Avant, je croyais tout ça. J'avais les cours d'économie à l'université et j'avais monté les taux. Selon la projection, la croissance dans la zone euro devrait remonter progressivement après l'épisode actuel de faiblesse. Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté et s'établissent à environ 5 $ en moyenne au-dessus des niveaux supposés dans le rapport sur la politique monétaire de janvier. Depuis janvier, les rendements des obligations se sont accrus mais compte tenu de la diminution des écarts de taux entre les obligations de société et la hausse marquée des marchés des actions, les conditions financières globales se sont assouplies. En passant, je veux juste vous mentionner que j'ai la seule et unique, la grande Lucie Manville qui s'en vient je dirais dans 15-20 minutes. Ça, c'est la femme d'exception au Québec. Une banque a revu sa hausse, elle a hausse sa prévision de la croissance du PIB mondial et l'anticipe une croissance de 2-3 4 % en 2024 blablabla et 3 % en 2025 et 2026. L'inflation devrait continuer de ralentir dans la plupart des économies avancées. Même si cette baisse sera probablement irrégulière, selon la projection, les taux d'inflation atteindront les cibles des banques centrales en 2025. et quand les hosties sont en train de dire qu'il n'y aura pas de baisse de taux cette année. Ils sont en train de le dire. La Banque du Canada sont un petit peu moins hypocrites que les médias. Les médias, eux autres, ils recommencent le lendemain de l'annonce que le taux ne descend pas. Les médias, ils commencent à vous mélanger et à vous dire qu'ils vont peut-être descendre en juin finalement. Les médias vous brainwashed. Mais ils disent oubliez ça. De toute façon, la prochaine fois, ça va être d'autres choses. C'est toujours reporté. Le but, c'est de nous mettre dans la rue. Je sais, ce n'est pas ça que vous voulez entendre. Mais, les gens, je le répète, qui avaient signé une hypothèque à 1,8%, 2% sur 5 ans qui vont renouveler en 2024 en 2025 ou en 2026, c'est l'enfer. OK, ils vont renouveler à 5,1%, 5,2%, 5,3% s'ils prennent du 5 ans ou bien peut-être plus haut ou 3 ans sans quéqué. Puis, plus c'est court, plus c'est proche de 6, 6 et plus. Donc, les maisons à vendre vont s'accumuler, vont s'accumuler. Puis là, je prépare une petite étude que je vais analyser justement la hausse des maisons à vendre qui est clair et net. Même si les agents d'immeuble disent « Ah, le marché bouge beaucoup, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup, c'est très actif. » Les premiers acheteurs, voyons donc, les premiers acheteurs, les jeunes n'ont pas une scène, arriver avec des taux à 5,5%. C'est pas avec le petit CeliApp, le nouveau programme pour aider à la mise de fonds, que ça va créer un engouement pour les premières maisons. Arrêtez de me faire rire, de me faire brailler en même temps. Au Canada, la croissance a stagné. Durant la deuxième moitié de 2023, l'offre est devenue excédentaire dans l'économie. Un large éventail d'indicateurs donne à penser que les conditions du marché du travail s'assouplissent encore. La croissance de l'emploi a été plus lente que celle de la population en âge de travailler et le taux de chômage a augmenté progressivement pour atteindre 6,1%. Donc, le taux de chômage en hausse c'est de retour. On a revu récemment certains signes sur les pressions sur les salaires. On a vu récemment certains signes que les pressions sur les salaires se modèrent. Donc, encourageant pour ceux qui croient encore à ce système pour ce qui est des pressions inflationnistes. Une reprise de la croissance économique est attendue en 2024. Cela n'explique surtout pas la forte croissance démographique et le redressement des dépenses des ménages. Les dépenses des ménages. Les investissements résidentiels devraient se raffermir en réaction à la demande de logement encore robuste. Robuste. La demande de logement est robuste. Saviez-vous qu'il y avait 280 000 travailleurs étrangers dans la dernière année au Québec? Il y en a en tabarouette du monde qui viennent de l'étranger. La contribution des dépenses publiques à la croissance est accrue. Ben oui. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, les warnements provinciaux à l'unisson disent que là, ils ont tout un déficit à ne plus finir. Là, ils jouent dans votre tête tranquillement. et au Québec, on parle de 12 milliards. Et ce qui va arriver, c'est qu'à un moment ils vont dire ben là, on n'a plus le choix, il faut renflouer. Et certains analystes entre guillemets complotistes disent qu'ils vont fouiller dans vos comptes de banque. Là, je ne veux pas vous faire partir en peur, mais ils vont se voter les lois pour dire le pays est dans le trou, on fait un décret et on fouille dans votre compte. Tout ça qu'ils vont faire, je ne sais pas, probablement ils vont faire faillite et créer la monnaie numérique avec ça. Le plan, c'est vraiment, ils nous ont amené dans un bilan horrible, un bilan financier horrible, mais c'est tout voulu parce que ceux qui émettent les titres de dette, c'est eux qui mènent le monde. Tout est organisé. Arrêtons de nous conter des histoires et de trop vouloir rationaliser ça. Et ça va être de cette façon-là qu'on va passer à la monnaie numérique. Ça va être directement lié à une crise des finances publiques. Pour les détails, à suivre. Donc, une reprise de la croissance est entendue en 2024. Cela s'explique surtout par la forte croissance démographique et le redressement des dépenses des ménages. Donc, comme on disait tantôt, les investissements résidentiels devraient se refermer en réaction à la demande de logements encore robustes. La contribution des dépenses publiques à la croissance est aussi accrue. Les investissements des entreprises devraient remonter graduellement pour avoir affiché une faiblesse considérable au deuxième semestre de 2023. La banque s'attend à ce que la croissance d'exportation demeure solide tout au long de 2024. Mais oui, le dollar s'écroule. C'est sûr, c'est bon les exportations. Ça coûte plus cher les miens importés par contre. Pas à peu près. Dans l'ensemble, la banque prévoit une croissance du PIB de 1,5 % en 2024, de 2,2 % en 2025 et de 1,9 % en 2026. Ah ouais! Ce renforcement de l'économie permettra à l'offre exédentaire de se résorber peu à peu tout au long de 2025 et au début de 2026. L'inflation mesurée par l'indice des prêts à la consommation a ralenti pour s'établir à 2,8 % en février. L'atténuation des pressions sur les prix s'étant étendue à un plus grand nombre de biens et services. Toutefois, la hausse des frais de logement reste très élevée sous l'effet de la croissance des loyers et du coût de l'intérêt hypothécaire. Donc, le fait que les taux d'intérêt sont hauts, c'est une composante de l'inflation. Il y a une inflation, mais on monte les taux, on ne les descend pas. On court après notre queue. Les mesures de l'inflation fondamentale qui avaient avoisiné 3,5 % sont descendues pour se situer juste au-dessus de 3 % en février et les taux annualisés sur trois mois laissent entrevoir un mouvement à la baisse. La banque s'attend à ce que l'inflation mesurée par l'indice des prêts à consommation soit près de 3 % dans la première moitié 2024, passe sous la barre des 2,5 % dans la seconde moitié et atteigne la cible de 2 % en 2025. Donc, oubliez ça, les baisses de taux d'intérêt parce qu'eux, ils écrasent un marin rouen avec un bulldozer puis passent le temps à dire non, c'est 2 %. Donc, ils réussissent à passer n'importe quoi en disant n'importe quoi. Vous comprenez, c'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent. Ils justifient une intervention armée en disant tel pays a des armes de destruction massive. Ah ouais, l'opinion publique embarque. C'est toujours leur modus operandi. Et là, il faut ramener l'inflation à 2 %. Pourquoi? C'est écrit où ça? Et là, on vous cing toute la gang. Ça fait que c'est sûr pour le bulletin économique. C'est assez. J'en laisse. La taxe sur le carbone, mes chers amis. Celle-là, vous allez l'aimer. l'opposition à Ottawa adopte une motion appelant Trudeau à rencontrer les premiers ministres au sujet de la hausse sur la taxe sur le carbone. Donc, la taxe sur le carbone, ça contribue à la hausse du prix de l'essence à la pompe. Tout ce qui est gaz, propane, etc. pression à la hausse, donc inflation. C'est que Trudeau crée de l'inflation. Puis après ça, vous comprenez? C'est ça leur spirale infernale. Puis là, il y a encore eu une hausse au début avril. On va aller voir ce qu'en pense justement. Justin. Mes chers amis canadiens et canadiennes, la hausse de taxes sur le carbone a été faite pour changer les habitudes de consommation des canadiens, pour faire le virage vers l'électricité et les autoélectriques, pour un environnement plus sain. Et certains politiciens veulent se faire du capital politique avec l'impopularité de cette taxe carbone qui est essentielle pour les Canadiens et canadiennes. Tailleul, Trudeau, t'as c'est. L'opposition, mesdames, messieurs, adopte une motion appelant Trudeau à rencontrer les premiers ministres au sujet de la taxe carbone. Une motion conservatrice demandant au premier ministre Justin Trudeau de rencontrer les dirigeants provinciaux pour discuter de la hausse de la taxe sur le carbone a été adoptée par le soutien du NPD, le Bloc québécois. Comment ça, le NPD et le Bloc québécois sont... gang de putain. La style gang de pute. A ce temps qu'ils ont compris que c'est foutu, le Parti libéral, c'est terminé Trudeau. Tout le monde le sait que dans un an et demi, c'est fini. C'est pas les oeuvres qui rentrent. Ça fait que là, ces putains-là au NPD et au Bloc québécois qui, dès le début de la crise de la COVID, ils ont dit nous autres, on est 100% all-in avec Trudeau, le chef à turban. J'ai rien dit de mal. J'ai dit celui qui a un turban, comment il s'appelle ? Signe. Lui a dit on fait équipe avec Trudeau. C'est effrayant. Puis là, tous ceux qui ont voté pour Signe auraient dû se révolter ou devraient se révolter parce qu'ils disaient hey, c'est pour toi que j'ai voté, c'est pas pour lui. Puis là, ces putains-là font équipe avec... C'est juste du brown-nosing. La motion non contraignante demande à Trudeau de rencontrer les premiers ministres d'ici cinq semaines pour discuter de l'augmentation de 23% de la taxe sur le carbone. Il affirme que la discussion devrait inclure des plans permettant aux provinces de se retirer de la taxe fédérale sur le carbone et de poursuivre d'autres idées raisonnables pour réduire les émissions. Ah, ben moi, monsieur, je regarde mes émissions, je veux rien savoir des émissions de carbone. Je vais encore se faire regarder le TV. Le premier ministre a reçu des demandes écrites de réunions sur la taxe sur le carbone de la part de l'Ontario, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et Labrador. Il a déclaré que les provinces avaient eu leur mois à dire lors de la réunion en 2016. Une hausse de la taxe sur le carbone le 1er avril passant de 65 à 80 $ la tonne a mis encore plus de pression sur les consommateurs selon les consommateurs et continuera d'augmenter de 15 $ par année jusqu'à 170 $ la tonne en 2030. Excusez-moi. Le gouvernement Trudeau nie que cette taxe nuise financièrement aux Canadiens. Je n'ai zéro confiance en vous autres. Vous êtes là pour l'élite, vous n'êtes pas là pour le peuple. Affirmant que les réductions de la taxe sur le carbone remettent de l'argent dans les poches de la plupart des Canadiens. Gagne de farceurs, de mauvais goût. Le premier ministre a déclaré dans une lettre qu'il pensait que les premiers ministres préféraient tirer un profit politique du programme de tarification de carbone plutôt que de présenter une alternative pour cibler les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les conservateurs contestent que les réductions de la taxe sur le carbone compensent le coût pour les Canadiens citant un rapport du directeur parlementaire du budget de 2023, selon lequel les ménages connaîtraient une perte de 311 à 900 $ en 2024 à 2025. M. Trudeau subit des pressions au sujet de la taxe sur le carbone depuis qu'il a autorisé une pause sur la taxe sur le mazout domestique, une mesure qui profite largement au Canada atlantique où 30 % des ménages l'utilisent. Plusieurs provinces ont demandé à Ottawa de suspendre la taxe sur toutes les formes de chauffage domestique. Cependant, Trudeau a déclaré qu'il n'y aurait pas d'autres exclusions. Trudeau, c'est de la vitre. Le 1er janvier, la Saskatchewan a cessé de percevoir la taxe carbone sur le gaz naturel destinée au chauffage. Domestique est depuis décidé de ne pas la reverser au fédéral. Bravo, Saskatchewan. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré que M. Trudeau perdrait les prochaines élections fédérales s'il ne considérait pas les hausses de la taxe sur le carbone. Cette taxe de carbone doit disparaître ou dans un an et demi si Trudeau va disparaître, a déclaré M. Ford au journaliste le 2 avril. Bon, assez parlé de taxes sur le carbone et de ces pourritures-là qui représentent l'élite et qui font semblant de travailler pour le peuple. Prenons une garderie de café. Allons chercher Mme Lucie Mandeville, mesdames, messieurs. L'extraordinaire Lucie Mandeville à qui on va donner du volume. J'espère que le son va bien aller. Veux-tu l'essayer? M'entends-tu bien? Non, Lucie, comment vas-tu? Moi, ça va bien. Tu m'entends? Oui, je vais juste vérifier à la radio. Parle-nous de toi pendant 10 secondes. Bien, je suis contente d'être avec toi. Je suis contente de prendre ce temps-là et qu'on jase. Comme tu dis, qu'on jase de d'autres choses que des absurdités et des choses qui nous choquent. Comme je l'ai dit tantôt, je suis obligé de le dire, mais je ne suis pas obligé. Tu es ma préférée dans la genre féminine résistante québécoise. Bien, voyons! Parce que, sais-tu pourquoi? Bien, vas-y, ça m'intéresse, oui. Moi, j'aime beaucoup la psychologie. Je ne suis pas un psychologue, mais j'ai lu beaucoup de livres de psychologie. Puis, donc, j'ai des connaissances de base. Je ne peux pas te challenger, mais tu sais, je peux te poser plein de questions parce que je suis curieux. C'est que tu es la personne ressource par excellence dans le domaine, mais c'est surtout que c'est un drame psychologique qu'on vit. c'est pour ça que ton importance est considérable. En plus, c'est que tu as fait énormément, moi, je l'ai vu, de cheminement personnel. Tu n'as pas besoin de moi pour les félicitations, mais tu sais, c'est clair. Et puis, bien, étant soucieux de ma propre croissance personnelle, bien, je me reconnais un peu en toi. Est-ce que tu peux me reprendre dans l'introduction ou ça ressemble un peu à ça pour... Je te remercie d'abord. Je te remercie vraiment. Tu as raison, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé. Puis toi aussi, tu sais, on peut se regarder un peu avec une distance de dire, ah, bien, Dan est rendu là puis tel autre est rendu là. Bien, rendu... On n'est plus à la même place qu'on était au début, ça, c'est clair. Puis, tu sais, tu as aussi raison sur le point qu'il y a un drame psychologique. Ça fait partie du problème. Je pense que si j'étais un avocat, je dirais, il y a un drame juridique. Si j'étais un médecin, je dirais, il y a un drame médical. Tu sais, il y a plusieurs drames qui se passent en même temps. Mais la psychologie nous aide à comprendre aussi à fond, je dirais, là. Tu sais, dans le fond, du fond, du fond, on est tous concernés puis on a tous poigné à quelque chose. Puis on peut parler de ça, justement. J'ai plein, mais j'ai plein plein de questions. Faites-en pas pour les sujets. Il n'y aura aucun vide. Moi, je l'ai rempli, ma feuille. Je vais parler de ça, 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 Sûrement qu'on n'aura pas le temps de faire le tour. Un truc qui a popé dans ma tête parmi d'autres, la résistance au changement. Puis je veux toujours que tu me reprennes si je formule mal les affaires. C'est toi la pro en psychologie. Moi, je suis l'apprenti. La résistance au changement. Les humains ont tous à différents niveaux une résistance au changement. Et dans une crise comme celle qu'on vit, on apprend des choses sans arrêt puis notre compréhension évolue où ils tombent au neutre ou il doit y avoir des gens qui ont de la misère à suivre. Ce n'est pas évident. Il faut que tu sois en perpétuel changement cérébral pour être capable parce qu'il y en a que ça doit aller trop vite tout simplement. Je veux t'entendre parler de la résistance naturelle au changement et comment on vit une crise comme ça. Je veux dire d'abord que tu pointes quelque chose de bien important. Tu ne te trompes pas quand tu parles de résistance au changement. Je le trouve lucide parce qu'il y en a qui diraient c'est facile. C'est facile, voyons. Il s'agit juste de se réveiller puis de voir les choses mais ce n'est pas facile. Changer, ça crée une résistance. On pourrait utiliser toutes sortes de mots pour dire on aime nos vieilles pantoufles, on aime ce qui est confortable même si c'est malsain, même si c'est absurde. On s'accroche à ce qu'on connaît. Tu sais, il y a toutes sortes j'ai parlé à un moment donné du bocal de poissons dans lequel justement les poissons tournent en rond, on est là-dedans et puis à un moment donné ça prend du got de sortir de l'aquarium parce qu'on a l'impression qu'on va mourir, tu sais, que notre monde on y va se transformer. On est dans le club, oui. Oui, bien oui, c'est ça. Moi, mon idée, c'est lorsqu'on sort, on ne tombe pas dans le vide, on tombe dans l'océan puis là, on retrouve la liberté. Alors, oui, c'est difficile et c'est difficile pour chacun, c'est difficile à différents moments de notre vie et puis des fois, bien, on perd courage, on perd le temps, on perd l'intérêt de changer. C'est là qu'on va dire, bien, j'ai pas le choix, tout le monde le fait, j'ai pas le temps. Tu comprends? On a plusieurs raisons pour ne pas changer puis changer. C'est un choix, ça demande la volonté à la limite de changer puis tu sais, jusqu'à un certain point, je pourrais te challenger en disant que c'est pas nécessaire. J'aime bien ça, C'est un choix, non, il n'y a rien d'obligé, tout est un choix. C'est un choix puis à la limite, on va tous mourir. Ça, on oublie ça, on va tous mourir, coudonc. Tu sais, si on accuse quelqu'un de pas s'être informé sur les dangers potentiels de l'injection, bien, cette personne-là, elle va mourir comme nous, on va mourir. Je ne sais pas si tu comprends. On n'ira peut-être pas à la même place. Moi, ce qu'on me dit, les grands penseurs, on sait qu'on n'ira peut-être pas à la même place. Si tu n'as rien compris, tu vas revenir butiner ici. Ah, OK. Tu crois, tu parles de la réincarnation. Tu t'en vas dans un autre. Ton âme s'en va jouer ailleurs, dépendamment de ton état d'être et de ta compréhension et de ton élévation. Tu ne t'en vas pas à la même place après. Oui, tu as raison. Bien, tu as raison pour ces philosophies-là. Ce que je veux dire, c'est le choix que tu as fait, si c'est un choix de bienveillance. Tu sais, si par exemple, tu as pris l'injection parce que tu croyais vraiment protéger les autres, bien, je te dis, il va peut-être aller à la même place que toi qui a voulu protéger les autres en disant, regardez, voici ce que j'ai appris sur les injections. C'est la même bienveillance. Tu vois, tu es un choix de cœur. Mais pro-choix. Tu sais que moi, je suis pro-choix sur ma chaîne. Ça te fait rire? Non, non, tu n'as pas l'air être le style à faire bien des compromis là-dessus. Je veux dire. Mais c'est vrai que je le suis parce que mon père, tu me corrigeras encore une fois, mais les paroles de nos parents répétitives, moi, mon père passait son temps à dire à ma mère, ma mère qui avait tendance à juger le monde, tu sais, je ne sais pas c'était quoi exactement, tu sais, garde-les donc lui avec ci, puis garde-les donc l'autre avec ça, puis mon père qui était sage, il avait juste une sixième année mais il était très sage, il disait toujours laisse-les faire, il aime ça de même. Laisse-les faire, c'est que la graine du non-jugement, moi, je l'ai reçue du paternel. Wow. C'est que si quelqu'un veut se faire vacciner six fois, moi, je dis go for it. Oui. c'est sûr que si on entend dire qu'on peut être contaminé, puis tout ça, tu peux peut-être devenir un peu moins pro-choix, mais le pro-choix, il est fondamental dans mon existence, dans n'importe quoi. Tu veux te saouler à mort, tu veux flourber toute ta pension. J'ai vu un gars, moi, encaisser des 80 000 de réheures par année, il était au casino, le bonhomme, sans arrêt, célibataire, dans le fond du baril. Je l'ai vu, flourber ses réheures, puis apprendre qu'il était mort à la fin de tout ça. C'est son choix. Laisse le faire, il aime ça de même. Tu sais ce que les gens répondent, qui ne sont pas d'accord avec toi, ils disent, ta liberté, elle se termine lorsque la liberté de l'autre commence. Mais quand tu prends vraiment du recul, comme tu dis, l'argent, ce qui perd, la santé, tout ça, ça fait partie du spectacle aussi. Un spectacle, on pourrait dire terrestre. On vit sur Terre, on ne sait pas ce qu'il y a après. On aime ça se l'imaginer, mais ce spectacle auquel on assiste en ce moment, qui est de plus en plus médiocre, bien, ce n'est qu'un spectacle. Tu sais, on se prend très au sérieux. Il y a un homme qui, de Fontenelle, il disait, prenez pas la vie trop au sérieux, il n'y a personne qui en sort vivant. Jusqu'à prendre du contraire, vous n'en sortirez pas vivant. Alors, à quoi ça sert de prendre ça trop au sérieux? Et je pense qu'on se fait avoir quand justement on panique par rapport au fait des choix des autres. On panique, on est inquiet, on se mord les doigts, on a peur. C'est la même peur. Quelqu'un qui a peur, par exemple, d'une propagande médiatique, c'est une peur. Mais si toi ou quelqu'un d'autre a peur du contrôle, par exemple, gouvernemental, c'est une autre peur. Mais ça demeure une peur. Ça a le même effet sur toi. Et ça a le même effet social aussi. Mais je vais t'amener de quoi justement sur les médias? Qu'est-ce qu'ils font? J'en regardais hier un personnage de la Résistance qui a fait plus de troubles que d'autres choses. Je ne le nommerai pas pour lui donner trop d'importance. En fait, je pense, une vidéo controversée sur l'éclipse. Et là, je suis tombé là-dessus dans mon fil d'actualité. Je ne sais pas qui avait posté ça. Et là, tu aurais dû voir le paquet en guillemets, je ne veux pas dire de mouton, je suis tanné de ce mot-là, mais de conformiste qui disait c'est un complotiste, lui. Puis là, ils font des amalgames. C'est que on dirait, puis moi, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Est-ce que les humains sont si capables de faire des liens comme ça, de dire, bon, bien, lui, c'est un complotiste qui dit n'importe quoi. Donc, tous ceux qui dénoncent sur le plan mondial sont aussi casse-le-bain que lui, ou là, c'est là que ça parle de la terre plate puis de Bigfoot. On dirait que les gens, il doit y avoir des trolls là-dedans, mais ils font des amalgames, mais tellement quand, tu sais, c'est comme si j'allais au Centre Bell à regarder une game de hockey, le gars à côté de moi, il dirait des imbécilités, puis là, je traiterais tous les gens qui vont au Centre Bell d'imbéciles. Tu sais, est-ce que les humains sont aussi ordinaires que ça? Les humains sont extraordinaires. Bien, je vais dire ce que j'en pense vraiment. Les humains sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires sur la base de leur cœur. Quand on parle des idées, parce que c'est de ça qu'on parle, les idées. Les idées, c'est comme une semence, OK? Tu plantes ça dans le cerveau, la semence, puis elle pousse, elle fait des petits, elle fait des fleurs. Mais c'est juste des idées, ça n'existe pas. Alors, je pourrais t'en parler là très, très longtemps. Il y a Daniel Kahneman qui disait « Le cerveau humain est paresseux ». J'ai adoré son livre, c'est un livre de statistiques que tu ne veux pas lire, c'est très long, mais j'ai adoré son idée. Il nous prouve par la statistique que notre cerveau est paresseux à cause des liens, justement. Ça t'intéresse, des liens. On fait des liens faciles. Mets ton masque pour te protéger, c'est un lien qui est hyper facile. Ton cerveau, il est paresseux, il n'a pas besoin d'aller chercher trop loin. Pour lui, protéger, virus, ça, ça va ensemble, tu vois? Mais on réalise que dans le fond, il s'agit de réfléchir juste un petit peu plus, d'avoir un raisonnement juste un petit peu plus profond pour réaliser qu'on a des fausses croyances, des fausses idées. Et comme tu dis, cette contamination dans notre cerveau d'une idée qui en amène une autre et qui fait qu'on généralise, elle est une bonne représentation de cette paresse-là. T'as raison et tu sais quoi, mais c'est tellement complexe en même temps que c'est pas juste l'humain cloisonné qui fait ça, c'est l'humain dans son contexte qui fait ça. L'humain dans son contexte, actuellement, il n'y a pas le temps de penser. Il est tellement entouré de stimuli. Il y a d'abord plein de choses à faire. Il y a des enfants. On a fait croire que c'était important d'avoir des activités parascolaires. Alors, après le travail, après l'école, ils sont occupés. Il y a les écrans. Il n'y a pas grand espace maintenant, en 2024, pour réfléchir, pour raisonner. C'est pas de la malveillance de sa part. Ils n'avaient pas d'écouter Legault pendant la pandémie. Ils avaient le temps de regarder la télé et d'écouter Legault, puis après ça, ils auraient pu dire « Attends une minute, il faut que je fouille ça. » Regarde ce qu'ils ont fait. C'est ça que j'ai trouvé à la fois ingénieux, mais on peut utiliser les mêmes stratégies. C'est pas juste Legault, dans tous les pays d'Occident, entre autres. Ils ont dit « C'est tellement contagieux, vous allez rester à la maison. » Puis là, c'est nous qui allons vous donner des nouvelles. Vous n'aurez pas accès à ce qui se passe en réalité. Nous, on va vous transmettre ce qui se passe. Et ils ont fait asseoir à tous les jours à écouter les nouvelles. Et ça, c'est une forme de programmation qui te met dans un état de trance. Et après ça, même quand ils ont accepté que les gens sortent de chez eux, le message a continué en boucle. Moi, j'ai vécu l'expérience. Écoute, j'étais en Suède. Pendant deux minutes, j'attendais une entrevue à la radio et j'ai entendu ce que vous entendiez. C'était aberrant. Aberrant, la quantité de fois qu'on répétait le même mot. Et maintenant, j'ouvre ma radio en Suède. Je te jure, moi, je ne comprends pas totalement le suédois, mais j'entends « climat » à tout bout de chat. « Climat ». C'est le nouveau mot. Ça, ça te met dans un état de trance. Et parce que tu es occupé, tu n'as pas le temps de t'arrêter sur ce mot-là, tu le prends pour du cash. Puis tu as aussi à accorder du crédit aux médias. là où je suis rendue, c'est de dire les médias traditionnels ou les médias sociaux, ils ont les mêmes propriétaires. Ils font la même job sur les gens. Ils créent deux groupes et qui sont en train d'avoir une vision du monde à partir d'idées. C'est simplement des idées qui déconnectent complètement de la réalité. Et puis, ils manipulent ces groupes-là pour arriver à leur fin. Ce qui a toujours été, c'est des guerres, des conflits entre les jeunes et qui font que on a tous besoin d'un bouc émissaire quand ça ne va pas dans notre vie. Et le bouc émissaire, ce n'est certainement pas les gens invisibles qu'on ne voit pas. C'est mon voisin qui ne pense pas comme moi. C'est l'employeur. C'est mon éducateur. C'est ces gens-là qui représentent la voix de ces gens invisibles qui jouent les choses. Mais tu as tellement raison que tu as tellement raison quand tu dis que le cerveau est paresseux. C'est climat, climate, comme tu dis, d'entendre le mot climat, ils achètent des autos électriques. C'est rendu quand je m'en promène en auto et je suis et je regarde s'ils ont des mufflers. Je me rends compte comment il y a des autos électriques. Non, mais je cherche les mufflers quand je suis en arrière. Ben oui, on est... Et là, je me rends compte qu'il y en a tellement qui ont mordu à ça. Eux autres, ils entendent climat, donc achètent des autos électriques. C'est basic de même. Ce n'est pas le summum de la recherche. C'est basic et pas en même temps. Là où on oublie les choses, parce que tu sais, moi, je vise tellement à qu'on prenne conscience, qu'on soit plus intelligent même. Plus intelligent que la guerre dans laquelle on nous place. C'est-à-dire que eux ont choisi d'acheter des autos électriques parce qu'il y a eu la promotion de ça, parce que, pour protéger le climat, mais ils l'ont fait aussi par bienveillance. Et puis cette bienveillance-là, je sais que je tape sur le clou, mais j'aimerais qu'on... Je pense que c'est la seule porte de sortie, en fait. Qu'on réalise ce que ces gens-là le font d'abord et avant tout parce qu'ils care, tu sais. Ils prennent... Ils pensent... Je suis d'accord avec toi, c'est des bonnes personnes. C'est des bonnes personnes. Exactement. Et le danger pour nous, c'est de continuer de jouer la game, de se faire avoir puis de les considérer comme responsables. Je dis responsable, c'est un gros mot d'ailleurs parce que, bon, j'apprends toutes sortes de choses, on nous a... Ça commence très jeune. Quand on est assis à l'école pendant huit heures, pendant six heures de temps, on apprend à être passif puis on devient... Ça, ça construit l'adulte soumis d'aujourd'hui. Il n'y a pas un animal, Dan, qui accepterait d'être assis pendant six heures puis d'écouter quelqu'un parler, il s'endormirait. Puis nous, on défend les enfants. On dit, les enfants, vous devez rester réveillés puis on est en train de faire la programmation. Après, il ne va pas demander à ces adultes-là qui ont vécu pendant dix ans, combien de fois... Tu sais, combien d'années ils ont été à l'école de changer du jour au lendemain. Tu comprends-tu? C'est pas... C'est tellement raison. Puis nous-mêmes, on a été assis puis à écouter puis on a des bons souvenirs de nos professeurs assis-toi puis ferme-la puis écoute. Oui, domestiqué. On est... Moi, je dis, on est des gentils toutous. On est des gentils toutous puis le problème en ce moment, je te dis, j'en aurais long à dire, on est en lien avec les médias un peu comme en lien avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est un gentil toutou insécure qui a besoin de nous mépriser pour se sentir un bon toutou. Tu comprends? Et nous, on est des gentils toutous puis on pogne à le semblant d'amour qu'ils nous offrent, le semblant de sécurité, le semblant de liberté qu'ils nous donnent. Mais c'est juste du semblant. Juste parce qu'on était domestiqué puis on est des bons toutous puis on aime ça être félicité pour être un bon toutou. Que ça soit les gens qu'on appelle des... ou qu'on appelait les moutons ou les gens qu'on appelait ou qu'on appelle les complotistes, c'est la même chose, c'est juste des noms. Mais c'est la même game qu'on joue. Puis il ne faut pas se penser plus intelligent. J'ai envie de te dire, j'étais en avion il n'y a pas si longtemps avec une Américaine à côté de moi qui a la même instruction que moi qui est aussi bienveillante envers ses enfants. Puis on a parlé longuement. Puis à un moment donné, elle me sort, elle me dit, Trump, c'est un dictateur. Elle me dit ça. Alors moi, je réponds, je dis, et Bédon, il n'est pas un peu sénile? Puis là, elle me dit, non, pas du tout. Puis là, elle me dit, c'est qu'il bègue. Il est bègue. Et là, je me suis rendu compte que d'une part, elle n'a pas du tout vu les extraits de vidéos que j'ai vues où Bédon était sénile. Et moi, je n'ai pas du tout vu les vidéos qui le représentent comme étant bègue. Je me suis dit, c'est juste une question d'information. Les gens sont intelligents, sont intelligents. Ils n'ont pas le temps d'utiliser cette intelligence-là, mais c'est des bonnes personnes, comme tu dis. Ce que tu diras, c'est quoi bègue? Bègue, c'est, il bégaye. Il bégaye. Paraît-il qu'il bégaye. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors, je me suis dit, wow, moi, je suis... Elle n'a jamais vu Bédon qui ne sait plus quoi dire en plein milieu de conférences de presse, qui déboule les marches à répétition, qui tombe à terre partout. Elle ne voit pas ça. Exactement. Puis ça, c'est un point tellement important. Réalisons que les médias sociaux sont manipulés pour nous mettre ça dans l'esprit. Puis je ne te dis pas que Bédon, moi, j'ai écouté Icarus, qui est super bon, il fait Corona Circus, sur YouTube. Ça vous intéresse? Il a été, là, un point tellement loin dans l'absurdité qu'il parle du personnage que joue Bédon, qui est un homme sénile qui se bat contre un homme spirituel qui est Poutine, qui vient du KGB. Il va même parler de nos... Comment s'appelle le joueur de tennis, là? No Vax? Comment s'appelle? Le Joker, Djokovic. Djokovic, OK. Puis son prénom, c'est No... Quelque chose... Ouais, comme No Vax, là, oui, c'est ça, le nom, oui, je l'ai vu, ça. C'est tout blanc. Qui gagne contre Nadal, qui est Nédale, et qui gagne The Shot of the Day de Moderna. Et je ne sais pas si tu l'as vu, il y a une... Oui, The Shot of the Day, c'est ça, il montre The Shot, The Shot, comme The Shot of the Day de Moderna. Non, non, c'est malade. C'est malade, et as-tu vu la publicité pour le tennis professionnel et les joueurs comme lui, comme d'autres professionnels au tennis, ils nous... C'est comme une satire qui disent que c'est tout arrangé, c'est tout arrangé, on joue des personnages, c'est des saisons. Lady Murray, Lady Murray en a parlé, oui, je l'ai vu. Écoute, je ne le sais pas, mais ce que je me rends compte, et je ne sais pas si les autres s'en rendent compte, mais on est manipulés par l'information. C'est effrayant, non, mais c'est effrayant. Moi, ça s'est fait vraiment graduel en 1800 étapes, je te dirais, où je suis rendu aujourd'hui, et je suis sûr que je n'ai pas fini. Il y a un gars qui m'avait amené au hockey au Centre-Belle, il dit, Dan, il dit, lui, il avait des billets de saison année après année, et pour te remercier pour tout ce que tu as fait, il dit, je t'amène au Centre-Belle, c'est des belles places, il dit, eux autres, un des logos, c'était Monster, je pense, ou la boisson, il dit, c'est 666, en hébreu. Il dit, je viens de comprendre, lui, il venait d'allumer que le Canadien de Montréal était dans la gang, quand on les a tous vus aussi dans les warm-up, faire des défilés de chandail trans ou d'arc-en-ciel ou je ne sais pas quoi, même les Russes disaient, moi, je ne vais pas sur la glace parce que c'est dans mon pays, on ne cautionne pas ça. C'est que là, j'ai vraiment allumé que même tous les sports professionnels sont dans le coup, incluant la NFL avec Taylor Swift qu'on voyait 15 fois par match au Super Bowl. c'est quoi cette folie-là? C'est qu'ils ont organisé tous les sports et ils sont partout depuis longtemps, mais vraiment tout partout. Depuis longtemps, c'est ça qu'il faut se dire, il faut réaliser que ce n'est pas instantané. Puis, tu sais, les gens qui ne remettent pas ça en question, ils disent, ça ne se peut pas puis ça ne se peut pas que ça soit si rapide. Ce n'est pas rapide du tout. Ce conditionnement-là, il est présent depuis qu'on est né puis bien avant. Et puis, comme tu dis, on passe par des étapes et c'est ça qui peut nous aider à comprendre ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est qu'on a déjà été à la place de ceux qui ont une opinion différente de nous et donc des informations différentes. Alors, je pense qu'il faut avoir de l'empathie puis se dire, si moi, j'ai réussi à sortir de tout ça, en tout cas, que je suis rendue ailleurs, je vais lui laisser aussi. Ma propre fille ne comprend rien. Je l'aime, mais elle est intelligente. Elle ne comprend rien. Elle est sûre que le climat est en danger et son auto électrique, mais elle est hybride. Mais, tu es sûr, regarde, on ne parlera pas de ça. Je veux dire, on s'estinait sur la COVID et sur les vaccins puis là, l'autre jour, on est venu pour s'estiné sur le climat. On a genre le sujet vite, vite, vite. Il n'y a rien à faire. Mais elle écoute Paul Arcand. Elle écoute Paul Arcand. Donc, Paul Arcand, il explique. C'est Paul Arcand puis Patrick Lagacé. Oui, bien... Puis Québec solidaire. Elle vote pour Québec solidaire aussi. Bien, elle... J'aime. Bien, exactement. C'est ça l'important. Moi, je dis Émilie encore plus qu'avant parce que c'est ça l'important puis c'est ça qui va faire qu'on va s'en sortir. Mais elle écoute quelque chose, mais toi, tu écoutes et moi, j'écoute d'autres. C'est que de l'information en fait. Et puis ces gens-là, ils sont dans le coup mais pas consciemment. Je suis convaincue que la plupart ne sont pas conscients d'embarquer là-dedans. Et là où ils ont bien joué, c'est que c'est très difficile de discuter là-dessus. Le climat, là, c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas complètement tort. L'humanité détruit l'environnement. C'est juste que les responsables, ce ne sont pas les gens qui sont visés et la solution, ce n'est pas celle qui est identifiée. Tu comprends-tu? Ce n'est pas le peuple qui est responsable. Pour moi, ça a été depuis assez longtemps l'hyperproduction, l'hyperconsommation. c'est une game qu'on joue en croyant que consommer, tu vois, c'est vraiment drôle, on nous a donné le privilège de travailler pour avoir ce qu'on considère être un bonheur de consommer. consommer qui fait rouler, qui fait continuer de rouler la roue puis enrichir les gens déjà riches alors qu'on est complètement à côté de la traque. Consommer, ce n'est pas une source de bonheur. Si c'est une, c'est très temporaire. C'est éphémère, ça ne dure pas longtemps. Mais je veux te parler du messager parce qu'il est important le messager parce que je parlais, j'ouvrais une parenthèse sur ma fille, loin de moi de l'intention de vouloir parler de mes proches mais c'est une parenthèse, la plupart des gens qui écoutent ont des enfants, des filles, des gars, whatever. Et puis, quand ça vient du père, dans mon cas, c'est zéro. C'est toujours la confrontation. Je veux dire quelque chose d'évident, c'est que le cerveau humain, il faut qu'il ait le bon messager, corrige-moi, ou valide, ou infirme, ou confirme, le cerveau humain, il est tellement fragile qu'il faut qu'il ait le bon messager pour être capable de comprendre parce que si ce n'est pas la bonne personne qui apprend, ça ne passe pas. Est-ce que le cerveau humain est aussi ridicule que ça? Il n'est pas ridicule. Il n'est pas ridicule. Là où tu as raison, je vais te confirmer que tu n'es pas le meilleur messager pour ta fille. Tu es sûr. Et c'est assez facile pour toi de revenir en arrière dans ton passé. Il y a quelqu'un qui va lui dire « Ton père a parlé de toi, c'est qu'elle va écouter. » Mais continue. À l'écoute. À l'écoute. Mais ce n'est pas toi qui va la convaincre. Puis là où je voulais t'amener, c'est « Reviens dans ton passé puis revois-toi avec tes parents. » Et le message qu'ils avaient, les messages qu'ils avaient. Oublie ça! Mais je veux dire, c'est assez simple pour nous. Il s'agit juste de faire un lien. Donc, le cerveau humain, il est ridicule. Il n'est pas ridicule. Il n'est pas ridicule parce qu'à cette époque-là, à cet âge-là, ta fille, elle a besoin de d'autres personnes que de toi pour s'émanciper, pour s'individualiser. C'est tout à fait naturel. Naturel, il faut qu'elle décroche de papa. Et pour décrocher de papa, elle va utiliser d'autres messagers. Puis c'est ça, dans son environnement, il y a des messagers qui sont les médias, malheureusement, les médias sociaux, les médias alternatifs et tout ça, ça, ça existe. Et il y a les pères. Mais ce n'est pas nono, ça, ce n'est pas idiot. C'est sain. Et oui? Il y a des algorithmes. Dans les médias sociaux, il y a des algorithmes. Donc, il y a des gens qui voient des choses, mais qui ne voient rien des autres. Donc, il y a des catégories. Il y a des gens qui n'ont aucune idée de c'est qui, Lucie Manneville ou Daniel Pilon. Il y en a plein, là. Plein. Je veux dire, c'est la majorité. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que tu n'avais pas besoin de ça pour réaliser. Je le sais que les informations nous ont aidés, mais à la limite, il arrive un moment où on a envie aussi d'authenticité. On va dire ça comme ça. Et puis, cette évolution est naturelle. Comme je te dis, ta fille, mon fils, c'est la même chose. Je vais t'expliquer pour mon fils puis je pense qu'il ne m'en voudra pas te parler de lui. Ça, on ne donne pas de nom ni d'adresse, mais vas-y, on jase à mon. Parce que comme tu le dis, nos enfants, on les aime. Ils font partie de notre vie, notre existence. Puis s'il y a de quoi, ça devrait être les personnes les plus importantes. Alors, mon fils, il m'a dit à un moment donné, maman, achète-moi pas. Je ne veux pas le savoir. Et tu sais ce qui s'est passé? J'ai abdiqué, j'ai arrêté et je lui ai envoyé des... On a parlé de ce qui l'intéressait. Lui, c'est les voitures qui l'intéressent. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé en lui, je ne suis pas responsable, mais il s'est mis et on s'est mis à s'aimer. Et à s'aimer et s'envoyer des messages d'amour. Et je te jure que le message qui ne m'appartient pas, il passe beaucoup mieux maintenant. Il est conscient, il me fait des farces avec moi sur la situation absurde qu'on vit maintenant. Et c'est quand j'ai arrêté, j'ai lâché prise. Pourquoi? Parce que c'est aussi très psychologique. Vous êtes... On apprend ça dans les arts martiaux. Si vous passez votre temps à attaquer, on va dire, à intervenir, l'autre va utiliser son énergie pour se défendre de votre attaque, de votre intervention. Si vous baissez le bouclier, si vous baissez les armes, il va avoir de l'ouverture, il n'aura pas peur de vous, il va aller vers vous ou vers votre message. Je suis 1000% d'accord avec toi que quand tu arrêtes de mettre de la pression, tu vas-tu comprendre, est-ce que tu as? Quand tu arrêtes de mettre de la pression, soudainement, l'autre jour à la table, au souper, j'ai vu des jeunes ouverts quand tu sais qu'il y avait... Là, je dis qu'il y a... OK, mais quand même, des fois, je détecte quand même une évolution avec les guerres qui s'accumulent et tous les événements. Puis c'est là, d'ailleurs, que je veux t'amener. C'est parce qu'il y a une espèce de... On en a déjà parlé du déni. Le déni, juste pour résumer au monde, je vais l'exprimer à ma façon, tu me corrigeras tout de suite. Le déni, c'est une zone confortable où on se réfugie pour ne pas voir la réalité. On est comme dans nos pantoufles-là puis ça se développe jeune en fonction de différents stimuli qui nous amènent vers ça. Généralement, des trucs comme, je ne sais pas moi, des parents alcooliques, de la violence, etc. Donc, c'est une zone où est-ce qu'on est dans nos pantoufles. C'est tout ça? Reprends-moi. Juste résume-nous ça, le déni. T'as été brillant. T'as une définition. T'as donné une définition. J'ai fait mes devoirs. Oui. Bravo. Bravo. On pourrait le définir. C'est juste des mots, ça. Je vais t'en donner d'autres, mais c'est juste des mots. Ce n'est pas important. On dit que c'est un mécanisme de défense parce qu'on a ce qu'on appelle un filtre perceptuel. Tu sais, imagine, dans le cerveau, on appelle ça un filtre perceptuel. C'est-à-dire que toutes les informations que tu as accumulées depuis que tu es tout petit, que ce soit à l'école, mais culturellement avec tes parents et tout ça, ça forme un genre de filtre et les nouvelles informations, elles peuvent ou pas rentrer en fonction de ce filtre-là. C'est un peu comme, tu sais, les jeux de géométrie avec des formes de cercles et de triangles et tout ça. Bien, les enfants, ils apprennent ça. Est-ce que mon triangle, il peut rentrer dans un cercle? Non. Bien, nous, comme adultes, c'est la même chose. On a ce filtre-là et l'information qui est nouvelle, elle arrive si elle correspond à l'information que j'avais avant. Ça va rentrer. Si ça ne correspond pas, c'est là qu'il va y avoir ce qu'on appelle un déni ou une dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, c'est juste de dire « je suis en déséquilibre. » Ça ne marche pas. Je suis un peu frappée, choquée et justement, ça va créer des réactions. Les gens vont... Ça va créer le déni. La négation, je ne veux pas le savoir. C'est ça que les gens vont dire. Ou la colère et la paranoïa. Où est-ce que tu as été chercher ça? Tu regardes trop les médias sociaux. C'est la réaction. La colère, ils vont être fâchés. Ils vont être fâchés parce que... Non, bien, c'est fantastique. Non, mais c'est eux autres qui l'ont à faire. C'est sérieux, là. Qui, c'est eux autres? C'est eux qui s'en vont dans le déni. Ils disent « il n'a pas de problème. Tu es beau. C'est des complotistes. » C'est que c'est nous autres confortable. Ils sont dans leur pantoufle. Très... Je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que j'en pense, là, après toutes mes réflexions, là, puis ma formation, puis mon expérience. C'est beaucoup, c'est très exigeant d'être aliéné comme on est. On est aliéné depuis qu'on est né. On est aliéné, ça veut dire qu'on n'est pas nous-mêmes. C'est l'aliénation. C'est une forme de folie, j'irais, ordinaire. Tu lis ce terme-là. L'aliénation, c'est d'avoir été, comme on le dit, très jeune, habitué, à être dompté, domestiqué, à ne pas être soi-même et ne pas être en contact avec nos besoins et non plus avec la réalité, la nature, la réalité. Alors, c'est pas que c'est confortable, je te dirais, c'est quasiment, c'est too much, là. C'est too much. Si en plus, tu rajoutes une information qui me fait peur, là, tu me mets en déséquilibre. Je sais pas si tu vois. Alors, ce déséquilibre-là, on cherche à le retrouver et la façon de le retrouver, c'est qu'on va exclure cette information-là, on ne voudra pas la rentrer. Alors, c'est pas, on n'est pas réçus intellectuellement, mais je te dirais, c'est parce qu'on est fatigué, fatigué de vivre dans cette société qui est très exigeante, qui nous amène à être quelqu'un d'autre que nous, avec des titres, des statuts, avec un bonheur qui est pas, qui nous apporte pas satisfaction. Tu comprends? C'est pas le fun. Mais le déni, finalement, c'est le grand ennemi du Great Awakening, du grand éveil. C'est sûr que tant qu'on, puis là, je nous inclue. Est-ce qu'on va y arriver, c'est là que je veux aller avec toi, est-ce qu'on va y arriver au grand éveil où que tout le monde, petit à petit, à différents moments, va allumer, OK, ça marche pas, là, c'est les feux de forêt, ça marche pas, les autoélectriques, ça marche pas, le climat, ça marche pas, les guerres l'une après l'autre, tu sais, à différents niveaux, à différents moments, tout le monde est susceptible de s'amuser. moi, je n'ai vu que les trans s'enrager, des vaccinés enragés, les gars leur disaient ça va faire le sacrement, mes enfants à l'école, des vaccinés, là. Fait que tu te dis, bon, ben, on veut un autre. Fait que c'est ça qu'il y a quelque chose à un moment donné qui vient te chercher, qui t'amène sur la route de l'éveil. Oui, ben, tu sais, c'est intéressant parce que la colère, tu sais, qui vient avec le déni n'est pas juste malsaine. Elle peut être saine, elle peut t'amener dans un, quand on dit on touche le fond, là, ben, on rebondit après. T'as raison. Encore une fois, c'est un peu complexe parce que mon sentiment, c'est que nous, là, à notre âge, on est encore trop confortable, on n'est pas prêt, tu sais, malgré tout ce qu'on dit, on n'est pas prêt à sortir de ce bocal. Mais les jeunes, les jeunes et les très, très jeunes vont vivre, à mon avis, des contraintes tellement importantes, plus que nous, qu'ils vont avoir ce réflexe-là de vouloir, ben, d'abord de reconnaître que c'est une grande illusion, d'être très déçus. C'est quand on est déçus, d'ailleurs, qu'on lâche prise. C'est plus une question de lâcher prise, en passant. C'est lâcher prise de toutes ces exigences-là. Tu sais, quand on était jeunes, on nous a fait accroir qu'il fallait porter des jeans serrés. Puis on a subi ça. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Mais maintenant, les jeunes, ils vont confondre une période de leur identité vers l'adolescence où normalement, c'est naturel, on se demande. On se demande qui on est. Ben là, ils vont confondre ça à un trouble de l'identité de genre. On va leur mettre ça dans la tête que cette étape normale, naturelle, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le bon corps. Alors, cet inconfort-là, il est tellement plus grand que celui qu'on a vécu. mon hypothèse, c'est juste une hypothèse, c'est qu'eux autres vont avoir touché le fond et puis qu'ils vont rebondir beaucoup plus que nous. Avec, je veux dire, tu imagines toutes les contraintes, les fameuses caméras un peu partout, cette surveillance, l'identité numérique. C'est malade. J'ai un texte de Claude Julina que je vais lire, peut-être, il me reste du temps tantôt, mais c'est effrayant où ils s'en vont avec ça. C'est effrayant, mais ça prend ça. Je me dis, wow, merci la crise, parce que nous, encore une fois, jusqu'à maintenant, c'est-tu ce qu'on aurait fait? On aurait travaillé jusqu'à 60 maintenant, 70 ans, puis on se serait dit, ben là, je peux vivre. C'est-tu pas absurde ça? Je veux dire, tout ce temps-là avant, moi j'ai travaillé, pour payer mes taxes, puis me permettre de consommer. C'est une illusion complète. Alors que là, mon impression, c'est que cette crise-là, elle rend les absurdités tellement évidentes pour plusieurs, que comme tu dis, peu à peu, chacun de nous, on va décrocher. C'est pas une question de faire quelque chose d'autre, c'est juste de lâcher prise, de décrocher, de dire ça, j'y tiens pas. Comme les gens qui ont quitté un emploi qu'ils aimaient, mais pas l'institution dans laquelle ils étaient, et puis là, qu'ils disaient, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai perdu ma job, mais là, je crée quelque chose qui correspond à mes valeurs. Je parlais avec un gars hier qui a quitté une belle job confortable il y a quelques années, en début de crise, il fait des ménages, puis c'est un gars intelligent, j'ai jasé avec un heure et demie de temps. Il n'a pas de saut métier, puis il a décroché parce qu'il n'en pouvait plus, mais je veux absolument te poser une question, puis on va parler du pique-nique aussi que tu organises, mais en fait, toi, Lucie Mandville, à quel moment dans ta vie t'as commencé à allumer, t'as-tu fait l'exercice, parce que, veux, veux pas, on se questionne, moi, ça passe souvent dans ma tête, tu donnes, quand est-ce, puis moi, ça a été petit à petit. Toi, à quel moment, y a-tu des événements marquants qui t'ont mis sur la voie de l'éveil avant la COVID, je parle, y a-tu, c'était quoi? Non, mais je serais intéressée à savoir toi. Ben, maintenant, je me souviens, je vais t'écouter toi avant. Je me souviens quand j'avais dans la vingtaine, même un peu avant, j'étais très consciente et même j'avais envie d'écrire un livre avec un titre, l'homme, l'animal le plus bête, parce que je réalisais qu'il n'y a pas un animal qui se réveille avec un cadran réveil. Pour moi, ça m'apparaissait absurde, cette vie-là. Et tu sais quoi? Je me suis laissée prendre. J'ai étudié, j'ai voulu avoir un métier qui était reconnu, j'ai voulu avoir un bon revenu et c'est donc après, avec cette crise-là, que je suis redevenue plus lucide. Ben, as-tu des parents qui t'ont voté derrière pour que t'es allée à l'université? T'avais-tu cette pression-là, toi? Non, pas du tout. Mes parents étaient très, je dirais, ils auraient accepté que je fasse n'importe quoi, c'est des gens simples. Non, non, et puis c'était pas des gens du milieu universitaire aussi, là, il faut savoir ça. Puis ça, ça m'a peut-être éclairée parce que j'ai réalisé aussi qu'on avait poussé les gens à aller à l'université alors qu'on a considéré que le travail manuel, c'était ça, c'était bas. Et puis là, je me rends compte qu'on a perdu de vue l'apprentissage, les gens ont perdu confiance en eux parce qu'ils n'ont pas manipulé. Autant que, tu sais, quand on est assez à l'université, c'est des heures et des heures à être passif, là. Ça fait que ça explique un peu pourquoi les professionnels réagissent comme ça, là. Alors, ça répond un peu à ta question. C'est quoi? Ouais, non, mais c'est parce que là, tu m'as dit, tu m'as dit qu'on est le seul animal qui a besoin de réveiller matin, là, mais je veux dire, c'est, tu m'as pas dit un événement précis comme moi, exemple, en 1990, pendant la crise locaux, là, j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, là. Du haut de mes 5-11, 26 ans, j'ai dit, attends, ça ne marche pas, là. Il y avait le ministre Tchatcha qui était assis avec des gars masqués, puis là, tu entendais dire qu'il avait passé sur son terrain à Pointe-Claire, les Mohawks avaient passé sur son terrain à Pointe-Claire, les Mohawks de Kahnawaki pour se rendre après ça à Kanasite. C'est fait. C'est différent à Tchatcha. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Là, j'ai commencé à comprendre, ça ne marche pas, ça, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est le fun, c'est anodin. C'est anodin, c'est une histoire. Tu t'es arrêté là-dessus puis tu te dis, c'est pas logique. Non, parce que moi, je faisais deux heures de trafic par jour. Je veux dire, il faut que tu y goûtes. Puis le problème qu'il y avait avec les gens autour de Montréal, c'est qu'on y a bouté avec le trafic. Moi, de faire deux heures le matin, deux heures le soir parce que le pont est fermé. Oui, OK. On dirait que quand tu y goûtes, on dirait que ça aide la réflexion. Est-ce que tu confirmes ça encore une fois? Oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a rien comme vivre l'expérience et c'est pour ça que c'est si facile de manipuler les gens parce qu'ils sont en dehors de l'expérience. On leur raconte. On leur raconte à la télé ce qui se passe ou sur les écrans d'ordinateur et tout ça et de téléphone. Alors, il manque de cette expérience-là. Je vais répondre à ta question parce que je trouve ça éclairant. C'est qu'à mon âge, quand j'avais 18 ans, moi, il se passait la même chose qui se passe en ce moment. Ce n'est pas nouveau. Je veux dire, moi, je me souviens d'avoir manifesté au Central Park à New York pour la paix contre la guerre. Alors, j'étais consciente parce qu'on vivait la même chose et puis les personnes d'un certain âge pourraient te raconter ce qui s'est passé à la guerre au Vietnam, par exemple. Toute cette propagande-là médiatique pour nous distraire. Je me suis souvenu du Rwanda aussi il n'y a pas si longtemps où on traitait les gens de cafards. Maintenant, c'est complotiste. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est juste qu'on oublie des fois. On oublie puis là, on revient. On redevient l'usure. Toujours le même modus operandi. Là, je compare de ton événement du 24 juin de la fête nationale des Québécois. Je ne sais pas si on peut encore fêter ça, mais on a été programmé que le 24 juin sur la fête des Québécois. Pourquoi pas? On est encore une nation. On est encore là. On a encore cette vibration-là à différents niveaux. Et là, ça revient comment? Il y a un événement. Je ne suis pas allé le chercher avant le live. Je n'ai pas été fin. J'aurais pu le mettre à l'écran. Comment on le retrouve l'événement? Parce que je pense que j'ai vu passer un événement où j'ai été invité à l'événement. Comment il s'appelle? Ça s'appelle J-SERÉ. J-SERÉ comme moi. J-SERÉ ou toi, tu y seras. Alors, J-SERÉ, c'est sur Facebook. Et vous allez voir, il y a une photo, un genre de logo. Où est-ce qu'on va se rencontrer? C'est au Mont-Royal devant la statue de Georges-Étienne Cartier ou là où il y avait les tam-tams. C'est le 24 juin 2024 quand même. Je trouvais que c'était un événement. Ça nous prend une occasion pour fêter et pour dire vrai. On va se pliquer là. On arrive là avec nos pique-niques comme d'avoir de quels citoyens. C'est exactement ça. C'est tout simple. Moi, j'y serai. Toi aussi, tu y seras? Merci. Moi, j'y serai. Et on amène notre lunch. C'est à midi et demi. Donc, on s'installe. On fait un pique-nique. Et j'aimerais que le cœur de cet événement-là soit de la musique, des chants, des danses. Pourquoi? Parce que je veux aussi offrir l'occasion de réunification, de nous montrer que on... Tu sais, quand on disait on peut avoir eu de l'information différente, une idée différente, rendue à un endroit différent, mais on a tous un cœur. Puis, c'est dans la musique souvent qu'on retrouve ce cœur-là. Il y a quelque chose, ceux qui chantent dans des cœurs, ils le savent. Il y a quelque chose qui part. Cette frontière-là entre nous et les autres, elle part. Alors, musique, puis ceux qui veulent monter le sommet. Puis là, ce qui m'impressionne, Dan, c'est que moi, j'ai lancé ça comme idée, tout simplement. J'ai dit, je suis en congé, je m'en vais au Mont-Royal, ça vous tente, venez. Puis là, il se dévient. Il y a du monde, hein? Et mon Dieu, les... J'ai vu ça, il y a du monde qui est intéressé puis tout est rendu dans le 3-400 puis ça va en montant. Bien, c'est ça. Puis, sais-tu quoi la bonne nouvelle? C'est que je réponds à une invitation de la mairesse qui nous dit, on a trouvé ça sur Internet, la Ville de Montréal nous invite à nous rassembler le 24 juin 2024. Puis, elle ne nous dit pas où, il y a plein de places. Alors, moi, j'ai choisi d'aller au Mont-Royal. Alors, c'est pas... C'est vraiment, il faut être clair, là. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas d'allocution. Pas de manif, là. C'est juste... C'est Lucie, l'individu. Tu en parles à Daniel, tu en as parlé à d'autres puis là, c'est très simple, c'est très lois. Puis, écoute, c'est parfait pour avoir des sourires et des gens qui vont être de bonne humeur. Puis venir, tu sais, apprécier les gens. Tu sais, on est en contact virtuel durant... Ça fait quasiment... Je ne sais pas combien ça fait de temps qu'on ne s'est pas vu, là, une grosse gang, là. Bien, on est en contact virtuellement, mais c'est l'occasion d'aller voir les gens, les saluer, prendre, tu sais, serrer la main, faire un câlin. Alors, tu vas être là puis il va y avoir d'autres personnes aussi qui sont connues qui vont être là. Et puis, il y a tous ceux qui sont... Un certain créneau de personnes où bien tout le monde est bienvenu, tous ceux qui vivent au Québec, tous les habitants de la Terre. C'est quoi, là? C'est comment, à l'âge? Tous les habitants de la Terre, tu l'as bien dit parce que justement, moi, j'ai commencé à faire ça pour briser l'isolement. Puis en ce moment, vous avez peut-être des voisins et des amis qui sont tout seuls le 24. Bien, amenez-les. Amenez-les. Je pense que c'est aussi l'occasion de se montrer à nous-mêmes qu'on est d'abord et avant tout des êtres humains puis qui avons le goût de vivre en paix puis d'avoir du fun puis qu'on est encore vivants puis c'est le même pour tout le monde. Alors oui, c'est ouvert à tout. Comment tu l'appelles? C'est Georges-Étienne-Cartier. Sur la page de l'événement, tout est indiqué, c'est très clair puis il va y avoir des informations. C'est-à-dire au coin Avenue du Parc puis Mont-Royal dans ces coins-là? Et moi qui ne connais pas Montréal, je pense que c'est devant l'Avenue du Parc. Il y a un grand terrain de tennis en face. Tu connais-tu ça, toi? Oui. Bien, je vois un peu, mais je me suis jamais tenu là vraiment, mais je vois à peu près la place. Si vous allez sur Google Maps, c'est marqué puis il y a les tam-tams. Tu sais, autrefois puis encore maintenant, les tam-tams se rassemblent là et c'est juste un point de rencontre parce qu'après, on va se trouver un spot pour faire notre pique-nique. Amenez les lunchs puis amenez des paroles de chansons. Je vais vous dire quelles chansons on peut chanter en ligne. Donc, on répond à l'invitation de la mairesse Valérie Plante. Bien oui. Oui. J'espère qu'elle va mieux en passant. Tu es tombée à terre en bas de la table l'autre jour en lui souhaitant un prompt rétablissement. Je ne sais pas si c'était quoi le malaise. Mais, Lucie, je te garde, j'ai le goût de plakoter encore un petit peu à la radio avec toi. Juste un peu, OK. c'est parce que je veux que tu me parles de Trump et Poutine, OK? Non, mais je veux juste clore l'émission de radio avec ça. OK. Et puis, c'est parce que souvent, j'entends Sylvain plaider à cause, des fois, Ken dit d'autres choses, un autre. Ça dépend tout le temps qu'on écoute, tu sais, Alexis dit une affaire, là. Ça dépend tout le temps. C'est que là, on va entendre Lucie et puis, c'est ça. C'est qu'en attendant, mes messieurs, donc, si vous écoutez ce live-là en différé, bien, vous voulez voir la suite, allez sur le site de RadioRéveil.ca, section émission Daniel Poulon, 11 octobre, 11 octobre, 11 avril 24 et puis, la bande audio complète est là et puis, c'est pas vraiment compliqué, on est à 1h12 de la partie 2. C'est compliqué, mais c'est comme ça, si vous voulez sauver du temps, 1h12. On continue à la radio, tout le monde. Merci de l'essuiement de vie, ça a été un grand honneur que tu acceptes sur cette invitation-là, sur les deux géants des médias sociaux, même si on sait que c'est toujours la même gang un peu qui voit ça, mais de temps en temps, il y a du nouveau monde, tu sais, il y en a, je le vois, tu sais. Je te remercie parce que j'avais comme besoin d'entendre une énergie féminine pour, je ne sais pas, donner un boost. Bien, ça me fait plaisir tout le temps, ça me fait plaisir d'aider. L'inquiébration, mesdames et messieurs est partagée. Tout le monde s'en va à radioréveil.ca parce qu'on va savoir la vraie opinion de Lucie Mandeville sur Trump et Poutine. Daniel Plion, chroniqueur, libre-penseur. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada